Salut tout le monde, c'est Julien. Et Daphné. On est présentement sur le tapis rouge du film Le journal de Rille-la-Flamme, un film de Christian Laurence. Alors, le film est une adaptation cinématographique du roman à succès d'India Desjardins, Le journal de Rille-la-Flamme. On a rencontré tous les artistes du film. On vous présente ça dès maintenant à l'émission. Je m'appelle Aurélie-la-Flamme. J'ai 14 ans. C'est Julien-les-Mathes. Pardon? Puis justement, on sait que tu joues le rôle d'Aurélie-la-Flamme, mais peux-tu nous expliquer qui elle est vraiment? C'est une fille qui a 14 ans. Moi, j'ai 15 ans, j'ai 16 ans très bientôt, mais bon, je suis proche d'elle. Elle est très maladroite. Elle est stressée aussi. Bon, elle fait un oral à un moment donné, puis elle est très stressée. Je suis très stressée également, puis elle vit, tu sais, bon, elle a une relation mère-fille assez, comme toutes les jeunes filles de nos jours. Puis je pense que, bien, bon, c'est sûr qu'elle vit un deuil avec son père qui est décédé quand elle avait 9 ans. Puis là, elle vit son premier amour également. Puis elle raconte sa vie dans un journal, mais, tu sais, elle a vécu son deuil très séparé de celui avec sa mère, tu sais. Ils n'ont pas, comme, su partager ça. En le fond, Kat, c'est la meilleure amie d'Aurélie. C'est, tu sais, on peut dire que c'est des contraires. Aurélie, c'est l'introvertie, celle qui passe son temps à réfléchir, qui est plus insécure, tandis que Kat, elle, est accomplie, est extravertie, n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, n'a pas la langue dans sa poche. C'est vraiment deux contraires. C'est souvent Kat qui va traîner Aurélie dans les parties, dans les choses comme ça. Alors moi, je suis le directeur d'école et Aurélie est assez talentue, donc on a l'occasion de se voir assez souvent parce qu'elle vient faire un tour à mon bureau. Et Aurélie est aussi orpheline. Alors moi, j'ai quand même beaucoup de compassion pour elle parce que je veux qu'elle s'en sorte sur les petites filles à ta chambre. Et par le fait même, je rencontre sa mère, tu sais. Et Aurélie croit que nous développons une histoire d'amour ensemble, ce qui n'est pas le cas. C'est juste qu'à un moment donné, je vois son G-Stream, mais elle, elle pense que, en tout cas, une espèce de quiproquo, mais finalement, elle va revenir sur Terre parce que là, il y a pas mal extraterrestre au début, puis ça aurait été une belle affaire. Le nom de recénage, c'est Truche, en fait. C'est le chum de Kat, qui est la meilleure amie d'Aurélie. Et lui, c'est un gars qui est cool, qui est en haut de la situation, mais qui est geek en même temps. Donc, c'est un peu un antipode dans lui-même, puis, tu sais, même si on le voit pas souvent, on entend beaucoup pour aller parler de lui. Puis, tu sais, c'est ça, c'est un gars qui est, aux yeux d'Aurélie, qui est très moron, tu sais, qui est en haut, puis qui est très cool, qui contrôle la situation tout le temps. C'est une professeure de français, mais c'est aussi, c'est aussi celle qui va révéler Aurélie dans sa capacité à écrire, à créer. Parce qu'elle est un peu, elle est un petit peu les deux pieds dans la même bottine, la belle Aurélie. Mais, en fait, elle va amener Aurélie à développer ses talents d'écriture. Et j'étais très ravie de faire ça. Marianne est une extraordinaire comédienne. Puis, j'étais ravie de jouer avec elle. Oui, alors, je suis la mère d'Aurélie Laflamme. Elle s'appelle Franche Charbonneau. Et c'est un personnage qui est vraiment, qui a vraiment deux dimensions très différentes. Donc, elle est d'abord la mère, qui est aux prises avec une adolescente qu'elle ne reconnaît pas. Une enfant qui a grandi, puis qui, tout à coup, elle ne sait plus comment faire pour se faire écouter, pour se faire respecter. Donc, elle a des méthodes de punition qui sont complètement désuètes, comme « va-t'en dans ta chambre », tu sais. Elle y fait faire du ménage, tu sais. Donc, elle le fait avec cœur. Elle a envie de se faire respecter. Elle a envie que ça fonctionne bien, d'avoir une bonne communication, mais elle ne l'a pas. Ça ne fonctionne pas. Alors, il y a la mère dépassée, mais il y a aussi la femme. La femme qui a perdu son mari il y a cinq ans, puis qui a envie de passer à autre chose. Après, tu feras la salle de bain. Chers extraterrestres, j'imagine que vous aviez un plan précis en m'abandonnant ici. Est-ce que les péripéties de la jeune fille, « Soirée de la flamme », ressemblent au genre d'événement que vous avez vécu un petit peu dans votre jeunesse? Moi, un peu moins. Mais sinon, tu sais, on voit beaucoup de lectrices, même de lecteurs, qui, quand ils lisent les livres, ils constatent que, oui, tu sais, ils s'associent tout de suite au personnage. Ils, tu sais, disons, elle est sans plus extraterrestre. C'est comme ça le concept du film. Puis il y a beaucoup de jeunes qui se sentent comme ça, qui se disent « Je ne suis pas pareil que les autres. Qu'est-ce qui m'arrive? Non, non, non. » Les petites erreurs, la maladresse, tout ça, ça rentre tous dans le compte. Puis il y a beaucoup de jeunes qui s'associent au personnage. Donc, moi, un peu, oui, pour la maladresse, c'est, disais, un peu moins. Oui, bien oui, c'est sûr. Il y a beaucoup de filles qui lisent les livres. « Ah oui, c'est tellement moi! » Bien, c'est sûr, Rinda, elle écrit comme elle pense, mais comme aussi, je pense beaucoup de personnes de mon âge. Je pense que, oui, je me reconnais, là, dans la maladresse, puis dans les nerfs comme ça, oui. Quel est votre moment fort du tournage? Ah, mon moment fort du tournage. Il y en a tellement, mais il y a un moment qui m'a touché vraiment particulièrement. C'est le moment où on a tourné la dernière scène de Geneviève Chartrand, qui fait quatre dans le film, donc la meilleure amie d'Aurélie. Et c'est une scène tout à fait anodine où les deux filles sont dans le corridor, espionnent leur directeur, parce qu'évidemment, vous savez qu'un film, on tourne ça dans le désordre. Et il y avait, sur le plateau, tout le monde savait que c'était sa dernière scène, personne n'osait trop le dire. Et il y avait, sur le plateau, vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions. Et au moment où le premier assistant a dit « Bon, bien, c'était la dernière scène de Geneviève, on l'applaudit », Geneviève et Marianne ont éclaté en pleurs, se sont serrés dans leurs bras très fortes. Ça a vraiment été un super beau moment. Bien, il y en a vraiment beaucoup, parce que, oui, puis Marianne, entre les scènes, on n'arrêtait pas de niaiser, tu sais. Si je me rappelle, il y a une scène où est-ce qu'on est dans une pharmacie, puis on choisit des costumes. Puis cette scène-là, je me rappelle, on avait pris tellement de sucre, là, on était poussé au sucre, on mangeait des bonbons, ils nous avaient enlevé le pot. Puis sinon, il y a l'autre scène, c'est celle où est-ce qu'on est dans le bain, c'était après trois heures à tourner, on était ratatinés. Tu sais, c'était même pas drôle, on avait des raisins secs. Fait que tu sais, on riait toujours beaucoup. Bien, moi, je pense que ça s'adresse à un public qui est assez large. En voyant le film, moi, je me suis reconnue comme adolescente, puis je me suis reconnue comme mère aussi. Je me suis reconnue comme adolescente avec ma mère, je me suis... Tu sais, alors je pense que ça tire bien des ficelles, puis ça peut aller chercher un large public. Alors, c'est ainsi que se termine le tapirot du film, le journal d'Orily Laflamme. On voudrait remercier tous les acteurs qui ont participé à l'émission. Et on vous invite à visiter notre site Internet au www.jvrproductions.com Salut tout le monde! Sous-titrage ST' 501